Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire Selon Isia Kadiyabi, le président de cette organisation, qui s'exprimait dans une conférence publique, c'est seulement à ce seul prix que la CPI méritera d'exister et d'agir en Côte d'Ivoire. Cette position du GFC intervient quelques jours seulement après la levée de certaines restrictions sur la liberté de M. Gbagbo et Blé-Goudé. Le GFC interpelle la CPI sur ses dettes « vérité, justice et réconciliation » envers les victimes, la garantie de non-répétition des crimes de masse, un environnement de justice et de paix envers l'ensemble des populations ivoiriennes et enfin une crédibilité envers l'humanité, a dit M. Diaby. Selon lui, les victimes et leurs familles en Côte d'Ivoire déplorent que neuf années après la crise post-électorale, elles n'ont obtenu ni vérité, ni justice encore moins réparation leur permettant de faire leur deuil et de tourner la page. En liberté conditionnelle depuis plusieurs mois, Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien et son ex-ministre de la jeunesse Charles Blé-Goudé, ont vu la CPI lever mercredi dernier certaines restrictions sur leur liberté. Ces mesures viennent ainsi assouplir les conditions restreignant la liberté d'aller et venir de M. Gbagbo et Blé-Goudé. Les deux hommes étaient poursuivis pour quatre chefs de crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale ivoirienne de 2010 à 2011 qui a fait officiellement 3000 morts. M. Gbagbo et son co-accusé ont été acquittés par la CPI en janvier 2019 après plusieurs années de détention. Toutefois, la procédure reste pendante car le procureur de cette juridiction a fait appel contre la décision d'acquittement. M. Gbagbo et son Merci.